Je suis content d'être parmi vous et j'essaie de recevoir le plus possible d'instructions par rapport au fait que nous avons tous à puiser les uns des autres de ce que nous recevons de la part de Dieu et c'est vrai que beaucoup de choses peuvent nous échapper. Le frère Mathilde disait que nous les hommes nous savons très bien nous juger les uns les autres. Je dois dire que par la grâce de Dieu nous nous efforçons de nous juger les uns les autres parce que c'est biblique donc d'année en année le Seigneur nous permet d'acquérir un peu plus de maturité. Et c'est aussi parce que nous sommes bénéficiaires de son enseignement que nous sommes doués de discernement pour juger encore une fois c'est biblique le jugement. On n'a jamais vu dans la Bible le Seigneur enseigner aux hommes qu'il ne devait pas juger. Au contraire seulement il faut que ce soit fait selon la limite impartie par l'écriture. juger selon la justice. Le Seigneur reprochait aux pharisiens de juger selon l'apparence dans Jean 7, Jean chapitre 7 verset 24. Voilà. Seulement que ce soit pour de bonnes intentions. Nous ne jugeons pas notre prochain dans le but de le détruire. On le juge dans le but de l'élever. que ce frère ou cette sœur puisse se perfectionner. C'est ce que l'apôtre Paul nous a enseigné d'un bout à l'autre de ses textes, de ses lettres. Voilà. C'est la pensée de l'écriture. Qu'est-ce que je veux dire ? J'entends beaucoup parler de dot dans ce forum et j'avoue que ça me trouble un petit peu parce que je comprends que ce soit une tradition ancestrale chez vous au Cameroun et que vous s'y soyez très attachés. D'ailleurs une fois je parlais avec une de vos compatriotes de ça et lorsque je lui ai dit que je ne paierai aucune dot lorsque je me marierai elle m'a regardé avec des grands yeux comme si je sortais de la planète Mars. Donc je ne veux pas que vous soyez choqués par ce que je vous dis. Ce n'est pas parce que je suis un homme blanc que je ne sais pas faire la part des choses. Avec la grâce de Dieu on avance, on essaie de faire des efforts dans notre manière de voir les choses et il y a un niveau de compréhension qui s'étoffe avec le temps. La prérogative c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. En toutes circonstances c'est lui qui en est le maître. J'ai entendu les témoignages des uns des autres et je me souviens de ce proverbe qui dit que le salut provient de la multitude des conseillers. Et les conseils viennent des témoignages de vie avec Christ. Donc on ne doit pas les négliger. Certains ont leurs récits, leurs témoignages qui sont tout à fait crédibles en fait. Et je ne juge pas. Mais je veux dire ici qu'il y a quelque chose que je déplore énormément en fait. Et je vais partager ça avec vous. Je pense que j'ai déjà eu à témoigner de ce que j'avais interprété en lisant la Bible. Déjà pour ma part je suis convaincu que la dote c'est une tradition coutumière qui vient des Cananéens, de Canaan. Pour la simple et bonne raison que cette mention a été faite pour la première fois dans le livre de Genèse 34. Et ce n'est pas sorti de la bouche d'un hébreu. Pourtant notre père c'est Abraham, un hébreu. Donc c'est lui notre référence. Dans le livre de Yishaya, le Seigneur lui-même nous exhorte à regarder à Abraham. Il ne nous invite pas à regarder à Amor en fait. Parce que si vous lisez Genèse 34, c'est de la bouche d'un mort que ce terme-là, en particulier dote, a vu le jour dans le langage des croyants en fait. Parce que ça vient bien de quelque part ce mot. C'est sorti d'où ? Mais c'est cet homme-là, Amor. Il faut bien lire Genèse 34. Et il faut comprendre aussi qu'à cause du fait que les juifs étaient des itinérants, et qu'ils ont beaucoup voyagé à travers le temps, les époques, au fil des siècles. Donc par conséquent, ils se sont forcément fait influencer par les nations étrangères, les nations païennes. Ça c'est incontestable en fait. Et cette tradition n'est pas d'origine juive. Et moi, ça me choque en fait, que dans vos discours, on dirait que c'est dans votre cœur comme un précepte fondamental en fait. C'est mon ressenti, je vous le partage. J'ai le sentiment que la dot pour vous, c'est waouh, c'est une des sept merveilles du monde en fait. Ma façon de parler, je vois que c'est vraiment quelque chose de sacré pour vous. Alors je n'ai rien à dire. Si vous avez à cœur de bénir vos familles, faites-le. Au contraire. Mais il y a en fait, il y a des limites qu'on ne devrait pas franchir, nous les chrétiens. Si nous avons du bon sens. Déjà parce que la dot, c'est droit de rachat. Et en tant que chrétien du Nouveau Testament, on considère que tout ce qui nous est donné nous vient d'en haut. C'est le Seigneur lui-même qui bénit et tout est gratuit. Donc cette histoire de rachat là, ça me pose un problème déjà. Parce que moi, le jour où je vais me marier, je vais seulement rendre des comptes au Seigneur. Pour la femme qui va m'être prêter. D'abord, ce ne sera même pas ma femme. Les âmes appartiennent à Dieu en fait. Donc comment est-ce qu'on peut penser qu'il y a une histoire de rachat dans... Parce qu'à l'origine, il est question d'un viol. Dina a été violée par Sichem, n'est-ce pas ? En Genèse 34. Et le père a dit, exigez de moi une forte dot en guise de compensation en fait. Donc on parle bien d'un contexte qui est assez particulier. Cette femme a été vendue au péché, la fornication. Donc il faut bien comprendre qu'on ne doit sous aucun prétexte encourager la fornication. Si quelqu'un pratique la fornication, il est condamné par la parole de Dieu et il ne va pas au ciel. À moins qu'il ne se repente. Ça, il faudrait bien insister là-dessus en fait. Parce que cette loi morale qu'on appelle l'impudicité, c'est quelque chose qui est fermement condamné par la parole de Dieu de Genèse à l'Apocalypse. Combien même les hommes de l'ancienne alliance ont eu des concubines, etc. Mais il faut voir le résultat. Il faut voir quel témoignage ces gens-là ont pu rendre de leur polygamie. Ça n'a jamais été clairement agréable à voir en fait. Il y a toujours eu des conséquences déplorables dans leur vie. Mais au jour d'aujourd'hui, le paradigme, il a été changé. Si vous lisez Hébreu chapitre 9 là-bas, le dernier verset du chapitre 9, vous allez lire qu'il y a un changement de paradigme. C'est-à-dire que sous la grâce, il faut lire Romain chapitre 5. Vous avez pris, M. le Président Romain chapitre 5 verset 8. C'est très bien. Il faut aller à la fin du chapitre, chapitre 5 de Romain. Et il faut lire aussi le début du chapitre 6. Il faut comprendre que sous la grâce dans laquelle nous sommes, nous avons reçu un héritage qui nous donne de pouvoir réinitialiser en fait l'ordre des choses. La vision de l'être humain a été réinitialisée. Voyez ? On revient au commencement. Donc il n'est plus question de fréquenter des pigeons en fait. On va s'élever dans le ciel avec les aigles. C'est une dimension nouvelle qui nous a été offerte par le sang de l'Alliance. Joshua nous a donné de son esprit pour qu'on vive de nouveau comme à l'origine il a été dit que l'homme a été créé à son image. Le Seigneur n'a jamais abandonné ce projet-là de nous rendre parfaits. D'ailleurs, le Seigneur a dit, a fait cette promesse. Donc ce n'est pas second qu'il a bien traduit. Matthieu chapitre 5, verset 48, il dit « Vous serez parfaits ». Il n'a pas dit « Soyez parfaits ». Ce n'est pas une bonne traduction ça. « Vous serez parfaits ». C'est une promesse qu'il a donnée à ses disciples juste après leur avoir dit d'aimer leurs ennemis. Voyez ? Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent, ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ces gens-là. C'est des capacités nouvelles en fait qui sont surhumaines. Voyez ? Parce que nous, êtres humains, on a un très gros problème avec la méchanceté. Dieu nous donne l'amour pour changer de vie. En fait, c'est comme ça que l'apôtre Paul prêche dans Romains 5, Romains 6. Il nous dit que voilà, à l'époque, sans la grâce, le péché a abondé. Mais aujourd'hui, sous la grâce, c'est différent en fait. C'est différent. On va vivre en nouveauté de vie et on va se défaire des traditions, des coutumes. Voyez ? Donc, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. La dot, je ne refuse pas que vous la payiez. Sentez-vous libre de le faire. D'ailleurs, j'ai vu que c'était écrit dans les lois de vos pays, etc. Mais quand je vois que certains chrétiens exigent la dot à leur beau, alors qu'ils leur dressent des listes, là, c'est exorbitant en fait. J'ai eu à voir de mes yeux comment ça se passe. Je ne suis pas resté seulement en France. J'ai voyagé. Je ne comprends pas comment un enfant de Dieu peut agir de la sorte. Il voit son beau en train de souffrir dans la précarité au chômage ou s'il ne travaille pas pour plus de 45 000 francs CFA par mois et il va lui dresser une liste. Il sait très, très bien que ça va être très difficile pour lui d'honorer la demande en fait. Donc, vous allez mettre votre beau-fils et votre fille puisque les deux deviendront une seule chair. Donc, c'est la même barque en fait. Vous allez les mettre, vous allez percer la barque en fait en demandant la dot là. Mais qu'est-ce que vous pensez que ces enfants-là vont penser ? Ils vont dire mais c'est compliqué en fait. c'est compliqué et sous la pression. En plus, s'ils ne sont pas suffisamment affermis dans la foi, ce sont des jeunes qui vont sentir la corde sur leur cou. Ils vont tomber dans la tentation du diable. Ils vont aller dans la fornication parce qu'ils vont se dire que on est désolé, on ne peut pas cette année se marier. Ce n'est pas possible. On verra ça l'année prochaine. On va faire des économies. Mais en attendant, parce qu'on voit que c'est difficile pour les jeunes de marcher dans la sanctification, il y a trop de tentations dans cette génération perverse-là. On a besoin de cadre en fait. Et si nos parents, ils ne sont pas là pour nous soutenir, parce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14, que ce n'est pas aux enfants d'amasser. C'est les parents qui doivent amasser pour leurs enfants. Donc ça, c'est biblique. Ce n'est pas seulement chez les Blancs en fait. C'est dans la Bible. Si vous êtes de Dieu, vous devez accepter une culture différente de la vôtre. Il faut changer la façon de voir les choses. Il faut lire Romains chapitre 12, verset 2. Notre entendement, il doit être influencé par l'esprit en fait. Ce ne sont plus les choses de cette vie qu'on a apprises, les coutumes qui nous enseignent comment être écrasé sous des fardeaux. c'est compliqué en fait. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc avec tes moyens, tu peux bénir ta belle famille. N'attends pas grand-chose d'eux s'ils ne peuvent pas déjà eux-mêmes subvenir à leurs besoins. Il faut être juste. Il faut être raisonnable. Mais pourquoi les gens sont... Pourquoi les gens veulent comme ça ? Pourquoi les gens attendent comme ça ? Attendez-vous. Seigneur, c'est lui qui va vous bénir. Attendez-vous à lui, c'est lui qui pourvoit à vos besoins. Pourquoi vous cherchez... Est-ce que les jeunes vous congratulent avec des bouteilles de whisky, des porcs, pardon ? Mais c'est ridicule ça. C'est à vous plutôt de faire du bien à ces jeunes-là et de leur montrer la voie et de pourvoir à leurs besoins. Je suppose que vous avez les moyens au Cameroun d'ouvrir des assurances vie, non ? Ici, ça se fait. On économise et puis un jour, quand les enfants arrivent, on n'est pas dépassé, en fait. On a déjà quelque chose de côté pour les aider. Et peut-être, jusqu'à leurs études, on a économisé quelque chose. C'est comme ça que le Seigneur voit les choses. De Corinthiens, chapitre 12, verset 14. Moi, je n'invente rien. Je lis la Bible comme vous. Donc, maintenant, les chrétiens qui demandent la dîme à leurs enfants. Une dîme qu'incontestablement, ils ne sont pas en mesure de payer dans l'immédiat. Qu'est-ce que ces jeunes-là... Qu'est-ce que ça donne ? Ces jeunes-là, ils ont la pression et le risque, c'est qu'ils tombent dans le péché sexuel parce qu'ils doivent reporter la date du mariage. Je répète, ça, c'est grave, en fait. Ça, c'est grave. Vous êtes tenus pour responsable si vous laissez vos jeunes dans la fornication. Vous êtes tenus pour responsable. Le président disait que ce n'est pas à cause de la dot qu'un homme est condamné. C'est vrai. Par contre, la fornication, ça condamne. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit ignorants de ces choses-là. Moi, c'est ce que j'avais à dire parce que vraiment, sur ce groupe, j'entends parler de dot, 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 dot. Mais honnêtement, où est-ce que vous avez lu ça dans la Nouvelle Alliance ? Il faudrait peut-être faire une réactualisation. Merci. Bonne journée.